Comme vous le savez, nous avions ces bâtiments qui étaient destinés à l'auberte de la jeunesse, il y a bien longtemps. Il est destiné à l'école de rugby de Terrasson. Il est destiné également au boulot de Rome, 50 ou 70 adhérents. Aujourd'hui, on assiste à une manifestation. Je crois qu'il y a 400 jeunes de l'école de rugby qui oeuvrent sur les terrains à droite et à gauche. Ce bâtiment, c'est près de 200 000, 220 000 euros qui ont été investis. C'est un bon investissement. Et on a pensé qu'on pouvait dédier cet ensemble, cet espace à Marc-Ouenard. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que j'aperçois beaucoup d'anciens, beaucoup d'anciens, du rugby, du tissu associatif qui sont présents. C'est un réconfort. Ils ont connu, comme nous, comme moi, j'étais jeune, mais j'ai bien connu Marc-Ouenard. Marc-Ouenard, c'était une véritable figure terrassonnaise. C'était un homme qui a beaucoup donné, je dis bien beaucoup donné, dans le tissu associatif du terrassonnais. Et notamment, au rugby, je crois que quand on parle de Marc-Ouenard, on parle de la fête livrée, de la fête du vin, tant de manifestations où il s'est énormément investi pour terrassons. Il nous a énormément marqués. C'est pour cette raison que, quand la proposition a été faite au niveau du conseil municipal, je crois que c'était l'unanimité en disant qu'il faut faire quelque chose pour Marc-Ouenard, comme on a fait d'ailleurs pour Ambré Baudry. Je ne vais pas citer toutes les figures terrassonnaises. Mais je pense que, vous savez, la municipalité actuelle, depuis déjà quelques temps, essaye de réaliser beaucoup de choses à terrassons. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été inaugurées. On ne court pas après les inaugurations. On travaille. On travaille et on essaye de gérer le mieux possible. Mais je pense qu'il va falloir qu'on pense à inaugurer, par exemple, ça va vous paraître un petit peu ringard, les Jardins de l'imaginaire, la médiathèque, une très belle médiathèque, où on a investi près de 2,5 millions, qui n'est pas encore inaugurée, on y pense. La maison du patrimoine, récemment terminée, qu'on n'a pas encore inaugurée, et tant de choses. La maison du temps libre, pour nos anciennes, c'est des structures qui ont coûté extrêmement, extrêmement cher. Comme vous le savez, la dynamique de la ville de terrassons, c'est diminuer l'endettement, diminuer les impôts et faire beaucoup d'investissements. Et tout cela, comme vous le savez, il n'y a pas de secret. On crée de l'économie. Quand on crée de l'économie, on crée de l'emploi. Et quand on crée de l'emploi, on crée de la richesse. C'est ce qu'on a essayé de faire sur la ville et sur ce territoire de terrassons. Pour parler des lundi de Pâques, où il y avait des équipes britanniques qui venaient, on imagine la ville de terrassons, où à peu près toutes les rues principales étaient remplies de voitures, donc c'était énorme. Mais dire le nombre de personnes qui pouvaient se déplacer, c'est... Je suis ! Je suis ! Je suis ! Je suis ! On est ! Je suis ! Je suis !